Bonjour et bienvenue pour ce parcours de partie solo d'Advanced Call Leader. Je m'appelle Robin et nous jouerons le 4ème tour de joueur partisan du scénario d'Anika R. On va voir à quel point l'étau va se resserrer. Je pense que Loustachi, hors sa survie, devra se concentrer sur protéger les dépôts de munitions parce que c'est là que réside le danger pour lui. C'est à dire que si les partisans arrivent à en supprimer 3, l'affaire est bonne. Du côté bien sûr des partisans, il s'agit de réduire, d'aplatir un peu ce qui reste tout Stachi. C'est vrai que je pense que c'est ici qu'on a les plus dangereux, bien sûr ceux-ci. Ah bah ils sont broken mais c'est compliqué. On pourra entrer dans un ex sans être trop en danger, ça peut être sympa. On va voir ce qu'on va faire. Alors, avant de tergiverser, de réfléchir et d'agir, on va jeter le vent. Ok, rien. Là j'ai déjà supprimé cette inquisition que ça n'a rien. Alors, Prep Fire. Non, Rally Face, je n'ai pas en branche. Ne devançons pas le temps mes amis. Alors ici, ça c'est pas mal. Autoralliement à 7. Non, c'est pas leur jour. Là non plus, bien sûr. Ah là, il y a une mitraise à réparer. Peut-être que j'ai oublié de le faire autour avant. Ah bah, de toute façon, elle était pétée. Voilà. Et ici, un petit 7 pour allier avec un leader. Enfin, il remonte à la surface. Ouais. Du côté partisan, je pense que l'affaire est close. Du côté oustachie, bon là, il remonte le moral gentiment. Ici. Donc, autoralliement de Andrich, plus 4, plus à cause du DM, plus 5, parce qu'il est en autoralliement. On met moins 1, parce que Trench est un bonus rallye, etc. Donc, plus 4, il faut faire 5 pour remonter la pente. Et il remonte. Oh là là, c'est bon ça. Donc là, il va aider ses hommes. Donc, il y a une base de 8. A plus 4, 4, mais moins 1 pour lui, et moins 1 pour le terrain, 2. Donc, il rallie à 5. Il n'y a pas de miracle. Donc là, voilà, on fait comme on peut. Ok. Je crois que ce sera tout. Donc maintenant, prepfire. Celui-là. J'oublie toujours qu'il y a une maison là. Celui-là, ils sont moins en danger. Ce mortier-là va changer de cible, évidemment. Quoi, évidemment. Alors, j'y compte ceux-là. Tiens, il faut faire 7 pour les toucher. Boum. Ouais, bon les gars. Il faudrait réviser votre... Votre mire. Et puis ici, toujours le duel, le mortier. Ce n'est pas tellement un duel, parce que l'autre ne peut pas riposter. C'est trop loin. Donc ici, à 9, on tape. Ok. Toucher. 2 plus 1. 2 plus 2. Voilà, c'est raté. C'est entré par ce côté. Ouais, d'accord. Alors ici, notre petit no-mitrailleur va quand même entrer dans le bain. Dans le bal. Qu'est-ce qui est le plus dangereux ? Qu'est-ce qui est le plus dangereux ? Là, ce mortier, moins, moins important que ça, il n'y a pas autre chose. On va tirer sur Billich. Je sais, c'est où il y a le moins de probabilités, mais... Quoique, ceux-là aussi sont embêtants. Ils sont plus prêts. 1, 2, 3, 4. De toute façon, on va tirer sur Billich. 4, A plus 2. Voilà. Il sera dit que rien ne sera dit. Ok. Ah oui, ici. Bon. Comme et les arqueurs, eux, ils ne peuvent pas tirer en prep. Quoi, ils peuvent, mais ils peuvent charger. Donc ils vont charger. Ils vont charger pour pouvoir aller sur Billich. Donc on est à 14 plus 3. 14, 0, 12, 0, 8. Scour, on oublie. C'est foutu. Est-ce qu'on a encore du tir ? Non, ça ne vaut pas la peine. Il faut bouger maintenant. Move and Face. Alors, move and face, c'est le petit zorker qui entre là. Mais il ne peut rien faire. Je vais vérifier les règles. Est-ce qu'il doit charger quelque chose d'autre ou pas ? Je crois qu'il est obligé. Bon. Voilà, donc les réponses. Il doit aller vers le plus proche ennemi en X, d'accord. Et il peut entrer dans son occasion, sauf Billbox. Donc ça montre bien qu'il a le droit de... Voilà, il doit charger le Billbox. Après, ce sera du corps à corps. Oui, c'est ça. Il ne pourra pas faire une attaque autrement. Mais bon, c'est pas... Oui, c'est du corps à corps. Ce n'est pas un problème. Je ne sais pas pourquoi je me pose des questions. Donc voilà. Alors ici, les défenseurs peuvent quand même tirer dans l'ex. Voilà. Parce qu'il a traversé le cave d'arc. Comme c'est dans le même hex, je vais voir si c'est du triplé ou du doublé. J'ai un petit souple, un petit oubli là. J'ai un petit doute. Donc ils disent... In those rare instances when fire attacks are allowed versus units in the same location. On n'est pas dans l'ex. Or they appear in the same hex. C'est triplé. Mais là, ils ne sont pas dans la même location. Justement, c'est des locations différentes. C'est comme si j'entrais dans un autre étage. Donc en effet, c'est du point blank normal. Donc il n'y a même pas de contraintes. Mais on va le faire quand même. C'est du 4 comme terrain. Rien. Ouais, 4 à moins 1. On ne sait jamais. 4 à 4 plus 1 moral check. Ils ont du 10. Donc il n'y a rien. Ouais, mais je pense que le residual n'a lieu que contre là à travers leur... Voilà. Voilà. Et puis on va aller à leur ami. Ok. Donc là, on va assort move ici. Oups. Ouais. Ouais. Je ne vais pas me faire arroser. Je ne vais pas les mettre dans le même temps. C'est un truc. Ici, on est déjà sous-tiré demi. Ouais, c'est pas bien. Alors on va... Il faut que je me tire des bois. Je crois que le mieux que je sais, c'est d'être avec ses leaders. Je sais que ce n'est pas bien d'être en stack. Mais avec un 9 moins 1, c'est encore le truc le moins... Le moins affreux. Alors, le leader ici, il va faire 1, 2, 3, 4. Bon, on va leur tirer dessus gentiment. 2 à moins 2. Si j'ai fait du mal, ça plaît pas mal. 2 à moins 2. 2 à moins 2. Hop. Rien du tout. Je ne vais pas mettre réside parce que personne ne va aller là. 1 et 2, 4. Alors, on va rendre la déroute impossible. Alors, c'est maintenant que les choses deviennent drôles. Sautemous. Ici, 1, 2, 3, 6. Ah, c'était au mortier, donc c'est fini. Et ça, c'est la métailleuse et la métailleuse. J'en rêvais. Pour le site. Sautemove. Sautemove. Shader. Ah, les fanatiques. Ceux-ci vont dasher, là. 1. BOUM. J'ai quoi, là ? Non, non, ceux-là vont bien. Ouais, parce qu'un, bon, c'est plus de... Là, on va tirer à 1, moins 3. 1, 0, c'est affreux. 1, 0, 1, Kaya. Décidément, c'est l'horreur. Il n'y a pas de... Ah, 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 ok. Alors, les fanatiques, ici. Ils vont faire 1, 2. Il n'y a pas de résiduels. Là, il y a une métailleuse qui va les cueillir. 4, moins 2. Ah, au fait, ça n'a déclenché rien, ça. Ah oui, il y a peut-être un sniper allié, pardon. Non. Alors, tir à la mitrailleuse. 4, moins 2. Pintas check. Ils sont peints pour des fanatiques. Ils sont peints pour l'hiver. Oh là là. Bon, ceux-ci vont faire un assault move, ici. Simplement, on va rester calme. On a encore quand même 3 tours après pour s'amuser. Le leader va faire un assault move, ici. Et ceux-ci, 2... 4, je pense qu'ils sont visibles pour la mitrailleuse. Donc, voilà. En fait, elle a tiré. Ouais, elle a perdu sa off, de toute façon. Ah, ici. Bien chaud, hein. On fait un assault move. Non, on parle d'un assault. 1, 2. Et le petit hall squad va essayer de les aligner, ici, à 2, moins 2. Pintas check. Ils sont peints. D'accord. Juste pour le plaisir. Là, je crois que j'ai bougé tout ce que je pouvais. C'est vrai que ça aussi, hein. Et le problème des partisans, c'est qu'ils n'ont pas non plus une main d'oeuvre, quoi. Des ressources humaines infinies. Alors, ici, à l'évidence, on va tirer contre cette équipe-là. Disons quoi, comme tu vois, d'accord. Donc, c'est du 7. On va voir ce qu'on arrive à faire. T'as pas 7. Raté. Mamma Mia. Voilà qui est joli. C'est qu'il reste pas non plus grand-chose à ses chers amis. Ses chers amis du... Bien. Alors, les CIs de Antepalevitch. Alors là, 2 à rien. Oh, plus un moral check. Ça peut être très embêtant. Alors, plus un pour le leader. Qui tient. Donc, il teste à 8. 8. Non, 8. 8 pins. OK. Sniper. Eh, ça s'en fiche. 8. Attendez. Je vais essayer ça. Tac, tire. Tac. 8. OK. Ah, mais il est PN. Il est quand même PN. 8. Voilà. Et il y a peut-être un petit sniper ou stachy. Ah oui, un tueur même. Ah là 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 là. Où est-ce qu'il est? Par là-haut. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Il revient. C'est-à-dire comme protection. Ah non. Alors, il va se diriger sur cette petite cible ici. Il va simplement la réduire. Voilà. Et la démiser. OK. Ouais. C'est pas bon ça. 4 plus 3, 2 plus 3, c'est bien ridicule. Là, on va s'attirer des snipers, là, pour le coup. Ça vaut pas la peine. Donc, c'est fini pour la defense of our face. Advanced fire face. Oh oh. Alors. On va faire des fire groups ici. 2 à 0. Pintast check. Voilà. Qu'est-ce que j'ai foutu? Jus-je bête? C'est des advance face qu'il faut mettre là-dessus. Voilà. Ça, on n'oublie pas. Et puis ici, on va tirer à 2 plus 1. Pintast check. Ils sont déjà peints. Donc, on s'en fiche. Bon, là, on va tirer adjacent. On va essayer d'achever cette équipe. D'ailleurs, il est des M. Le petit gars. Oh là là. Donc, on est à 6. 3, 9, 10. Pint. 6. Ouais. 7, 8. 8. Ok. Je ne tire pas avec la mitrailleuse de l'unité. Pas. 8. Ah. Plus 1. Plus 1 moral check. Pour le leader. Oh. Break. 12. Ils en ont l'air de 5. C'est tout bon. Alors, plus 1 pour les hommes. On se rappelle qu'ils ont 8. Non. Ils réduisent. 8. Voilà. Pour le reste, on ne tire pas. Ça ne sert à rien. On enlève les moves. Maintenant, route face. Bien. Route face. Il y en a. Ah oui, il y a juste ceux-là qui vont. Il y a quoi là ? Il peut valer 2. Mais comme ils sont 1. Et qui distancent. Je ne sais pas s'ils le voient. S'ils le voient. Et qui peut choisir une autre destination. Ils vont traverser la rue. Et trouver du boulot. 1. 2. 3. 4. Voilà. Et puis ici, impossible de dérouter. Donc, ils sont éliminés. Voilà. Ici. Idem. Ah non, il peut faire un low crawl. Attendez. Qu'est-ce qu'on a là ? On a du monde. Donc, celui-ci. Il ne permettrait que sur cette ligne. Oui, mais là. On ne peut que sur cette ligne. Donc là, parce qu'on se voit là. Donc, s'ils viennent ici, ils se rapprochent du mortier. S'ils vont là, ils se rapprochent de la mitrailleuse. S'ils vont là, ils se rapprochent de... Bon, ça c'est moins important. Si, c'est... Donc, ils ne peuvent pas. Ils sont détruits. Oui, décidément. Oui, complexe. C'est dur. Quand on est encerclé comme ça, Il y a du monde partout. Advanced face. Hop. Hop. 5, 2, 7, ça va quand même s'approcher. Qu'est-ce qu'on a... Ça va être chaud, c'était un aventure. Allez, tu m'énerves. Hop. Voilà. Ce côté, on est bon. Ici. Ouais, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on va te faire ? Je crois qu'il y en a plus. On enlève les pins. Il y en a beaucoup, là. Concealment, je pense qu'il n'y a personne. Franchement, je ne vois rien. Ah oui, peut-être ici, bien sûr. Ouais, personne ne le voit non plus. Ceux-ci sont en pleine vue. C'est terrible. C'est vraiment, c'est du terrain très dégagé. Parlez de maison, là. Ouais. Ici, je ne sais pas si on les voit bien. Non, mais rien, là. C'est le terrain ouvert. Attendez, je regarde. Terre ouvert. Ouf. OK. On en arrive, donc, au tour numéro 4. Oustachie. Voilà, allez. Je trouve que les... Comme ça, une impression générale, vu qu'on a fait... Ah non, j'ai complètement oublié. Il y avait un Close Combat avant. Attendez. Ici. Donc, à 5 contre 2. Et puis, on contre-attaque... 1 contre 2 contre 4, 7. D'accord. Donc, 2 contre 1. On a besoin d'un 7. OK. Ils sont éliminés. 1 contre 2. Voilà. On a éliminé les derniers Oustachie. Dans le Peel Box. Quand on a participé ensemble, il perd son statut. Voilà. Était-ce nécessaire ? Je ne sais pas. Bien. Donc, on en a au quatrième tour Oustachie. Il y a une poche de résistance. Mais... Ouais. L'idée, c'est qu'il faudra vraiment un peu la réduire pour pouvoir... On va prendre des risques, de toute façon. Mais ici, on va essayer de capturer le Supply Dump. Mais on est sur du Runway. C'est vraiment horrible. Ceux-ci peuvent encore faire beaucoup de mal. Il y a un peu du monde en face pour leur tirer dessus. Mais quand même, ce n'est pas génial. Mais voilà. On menace. On menace les Ammo Supply. On a quand même quelques unités en réserve. Donc, même un leader peut s'amuser à détruire l'Amo Dump. Trois Grenades. Ce n'est pas impossible. Donc, on ne peut pas les bouger. On doit les capturer comme un Support Weapon. Donc, c'est important de voir ce qu'on peut faire. Juste revoir la règle. Donc, ça peut être dans la phase Oustachie que les résistants prennent un de ces Supply. Voilà, les amis. Alors, on se retrouve à la prochaine pour le quatrième tour Oustachie. Et là, ils vont devoir un peu canarder et se concentrer peut-être sur ces... Mais s'ils se concentrent sur les unités qui menaçaient les Ammo Supply, ils ne pourront pas se concentrer sur d'autres qui peuvent les canarder. C'est très bien. Il y a plein de jolis petits dilemmes. Et c'est amusant, à mon avis. Voilà. Je ne suis pas malheureux d'avoir ce conflit avec les partisans qui tiennent la route. C'est étonnant. Bon, les Oustachie, ils ont quand même très bon moral pour se rallier. Mais bon, ils sont en train de céder. Avec ce système d'encerclement qui rend les déroutes franchement compliquées. Et aussi les manœuvres. Les manœuvres d'un bout à l'autre. Voilà, ils ne peuvent plus faire grand-chose. C'est vrai que si j'étais joueur Oustachie, je ne trouverais pas la partie forcément la plus folichonne, comme on dit dans mon coin. Allez, tout de bon, à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao ! Ciao !